bonjour tout le monde on est mardi fin d'après midi et j'ouvre un nouveau vlog j'espère que vous allez bien que vous êtes bien installés et je reviens pour vous parler lecture évidemment alors je commence directement avec un petit dé de lecture je suis toujours dans le premier tome d'une trilogie la fille du maître de chai de kristen harnisch j'ai pas mal avancé j'ai dépassé la moitié je suis au chapitre 13 donc je suis à la page 232 sur 370 donc il m'en reste 140 il me reste environ 140 pages et j'aime beaucoup franchement je passe un excellent moment lecture je l'écoute donc ça s'écoute très 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 bien c'est vraiment comme une comme une histoire qu'on raconte j'ai envie de dire un enfant mais c'est très fluide c'est vraiment très bien et l'audio s'y prête vraiment bien je trouve alors je vous ai déjà parlé de ce roman dans le vlog précédent donc je vais pas m'attarder sur sur l'histoire mais pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le vlog précédent ici on va suivre sarah sarah thibault qui a 17 ans on est en 1895 sarah thibault 17 ans vit avec ses parents et sa soeur lydie dans le val de loire où la famille exploite un vignoble à la mort de son mari la mère de sarah est contrainte de vendre le domaine à une famille de négociants les lemieux dont le fils aîné épouse lydie je ne lis pas la suite parce que je trouve que ça spoil un petit peu trop au niveau de la quatrième de couverture mais mais du coup on va suivre sarah la vie n'est pas très tendre avec sarah elle a des il ya des choses qui se passent dans sa vie des choses qu'elle a pas choisi et du coup à chaque fois elle essaie de rebondir de trouver des solutions de réagir etc et et j'aime trop franchement j'aime trop pour le moment comme je vous disais je passe un excellent moment lecture et j'ai qu'une hâte à chaque fois c'est de réécouter de trouver des tâches c'est limite si je cherche des choses à faire dans la maison pour mettre les écouteurs et continuer cette histoire donc donc voilà je continuerai évidemment tout au long de cette semaine et du coup de ce vlog mais j'ai j'ai hâte de continuer cette histoire donc ça c'était pour l'audio et ensuite je vais mettre ici comme toujours et ensuite je reviens vous parler de ce roman ci et vous voyez que mon marque page qui à l'envers est en dehors du livre parce que je l'ai terminé et donc de quel livre il s'agit il s'agit de la duchesse de buckingham de chanel malca aux éditions hurlevent toujours cette magnifique édition j'ai terminé cet après midi j'ai terminé cet après midi et j'ai beaucoup 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 aimé on frôle le coup de coeur je vous expliquerai dans un instant pourquoi ça a pas été un coup de coeur pour moi j'ai encore un petit peu de mal à mettre des mots sur mes ressentis etc mais je ferai de mon mieux j'ai adoré cette histoire j'ai d'abord expliqué le pourquoi j'ai adoré tout simplement le côté royal le côté angleterre on est en 1841 tout ce qui est description ambiance vraiment moi je lis pas beaucoup sur cette période je lis pas beaucoup donc on est en période victorienne je lis pas beaucoup voire pas du tout et donc je suis vraiment une inculte de ce genre de choses et de ce genre d'ambiance etc et grâce à ce livre j'ai vraiment pu me plonger au coeur de l'histoire au coeur de cet ambiant j'ai vraiment réussi à m'imaginer et à et à et à essayer en tout cas de ressentir un maximum de le pourquoi du comment comment les gens se sentaient les problèmes qui peut y avoir à l'époque le côté les hommes d'un côté les femmes qui ne doivent rien dire bref tout ça j'ai moi qui ne connais pas grand chose sur cette époque voire rien comme je viens de le dire ça m'a pas du tout bloqué et bien au contraire j'ai appris plein de choses c'est très fluide comme lecture est vraiment j'ai adoré tout ce côté description ambiance la royauté anglaise etc donc ça vraiment une vraie réussite au delà du du décor si je peux l'appeler comme ça l'histoire en tant que telle m'a touché en plein coeur vraiment j'ai adoré j'ai adoré suivre cette femme héléna qui a 17 ans au début du livre et qui évolue elle a un caractère une force de caractère incroyable à cette époque il faut savoir comme je disais juste avant que la femme n'a rien à dire tout ce qu'elle doit faire c'est écouter entre guillemets les hommes et rester chez elle et du coup elle est un petit peu héléna elle vit un petit peu comme elle le dit elle même dans une cage dorée dans une cage en or où elle a un beau chez elle parce qu'elle est de son papa c'est un conte voilà fille du conte de winchester donc elle à winchester et c'est vraiment enfin elle a beaucoup de chance c'est vraiment grandiose comme endroit mais elle se sent privée de plein de trucs elle peut pas sortir du domaine elle peut pas aller se balader en ville etc et et en fait un jour elle va assister à une scène qui va vraiment changer le cours de sa vie et là on va vraiment sentir son vrai caractère qui est rebelle dans le sens où bon alors elle a envie de faire bouger les choses elle a envie de faire bouger les choses dans le bon sens du terme et elle va pas cesser faire elle va elle va s'écouter elle va suivre son instinct et ça va évidemment engendrer plein de choses ça va avoir un immense impact sur plein de choses et vraiment j'ai adoré suivre cette cette protagoniste qui est vraiment très féministe mais pas dans le sens négatif du terme elle est vraiment féministe mais dans le sens elle s'écoute elle et elle sait qu'il ya des choses qu'elle peut pas faire parce qu'elle est une femme à cette époque là mais entre guillemets elle n'a rien à cirer et elle trouve que la cause qu'elle veut défendre est tellement importante et plus importante que les lois et elle va essayer de casser la baraque pour pour faire comprendre à tout le monde que c'est une cause importante etc et vraiment j'ai adoré suivre son histoire évidemment au sein elle se retrouve comme le nom l'indique à buckingham à un moment et au sein du palais et ben il ya des gentils ya des méchants il ya des trahisons il ya des secrets etc et c'est trop chouette vraiment j'ai adoré ce livre je me faisais à chaque fois une joie de mire plongée j'ai pas vu les pages passées c'est vraiment une excellente lecture alors pourquoi j'ai frôlé le coup de coeur tout simplement parce que je reste un tout petit peu sur ma faim dans le sens où je dis pas que la faim est bâclée pas pas du tout on a toutes les fins j'ai toutes les réponses à mes questions vraiment tout est tout est clôturé mais il me restait 50 pages environ donc j'avais vraiment pas grand chose en main et j'avais encore plein de questions et je me disais mais comment est ce que je vais pouvoir avoir la réponse à mes questions ou comment le dénouement d'une histoire qui prend tellement d'ampleur peut se faire en si peu de pages et du coup je reste sur ma faim dans le sens où je trouve que la faim est un petit peu trop rapide j'aurais aimé alors c'est peut-être le côté qui voulait pas quitter les personnages qui voulait pas quitter ce roman qui parle ça c'est possible mais j'aurais aimé une faim un petit peu plus longue vraiment de prendre le temps calmement comme tout enfin tout au long du roman c'est vraiment un roman je trouve très posé avec des rebondissements certes mais c'est vraiment un roman bien rythmé mais pas trop vite pas trop long et j'ai trouvé moi personnellement la fin un tout petit peu trop rapide j'aurais ouais j'aurais aimé rester un peu plus longtemps dans ce livre donc donc voilà comme je vous dis ça frôle le coup de coeur je me souviendrai encore longtemps de cette lecture vraiment une très très belle découverte moi qui n'est jamais lu en tout cas qui est une lit presque jamais sur cette époque victorienne ça m'a vraiment vraiment donné envie de découvrir d'autres romans de cette époque d'ailleurs je vais aller me renseigner sur des comptes qui ont l'habitude de lire ce genre de roman en tout cas à cette époque là parce que eh bien j'ai oui grande découverte le seul genre littéraire historique ça je savais que ça me plaisait mais le côté victorien vraiment j'ai trop aimé j'ai trop aimé à des histoires d'amitié il ya des histoires d'amour il ya des causes qui sont qui sont défendues les valeurs de la protagoniste principale sont vraiment les mêmes que les miennes et vraiment je vous dis elle se bat et chapeau et j'admire en fait vraiment ce personnage et voilà je sais pas quoi vous dire d'autre à part que si tout ce que je vous mentionne ici vous parle à lisez ce livre parce que vous ne serez pas déçu au delà de ça l'édition est magnifique le confort de lecture est incroyable le toucher des pages je vous l'ai déjà dit mille fois dès que je vous parle de ces maisons de cette maison d'édition si la maison d'édition hurlevant tout est tout est réuni pour passer un excellent moment lecture donc voilà je démarre ce vlog en clôturant cette lecture ci il m'en reste encore un à lire de la maison d'édition celle des cendres sur tes mains de norale qui est sorti en décembre il est bordeaux je vais le mettre ici pour que vous puissiez visualiser ce roman je vous en parlais également dans votre précédent parce que je l'ai reçu dans votre précédent non non c'est pas vrai je l'ai reçu il ya deux blogs enfin il est arrivé par la poste parce que je l'avais précommandé dès fin novembre et le temps qu'il arrive etc bref voilà je clôture cette lecture j'ai j'ai trop hâte que la maison d'édition hurlevant présente son j'espère bientôt un nouveau roman j'ai trop hâte que chanel malca écrivent un second roman enfin j'ai trop hâte je ne sais pas si c'est le plan mais j'espère de tout coeur en tout cas la fin dans ses remerciements elle laisse sous-entendre que un deuxième roman est potentiellement possible donc donc voilà j'ai vraiment une très 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 belle lecture du coup qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture alors je n'ai pas encore fait le choix définitif et final de mon de ma prochaine lecture celui ci vraiment je l'ai terminé il ya une heure à peine donc donc je suis encore à fond dans cette histoire j'ai pas encore j'ai des idées j'ai des idées mais je n'ai pas encore choisi ma prochaine lecture donc je vais enfin pour vous ça ce sera dans les prochaines minutes pour moi ce sera dans les prochaines heures voire demain mais ça je pense pas je crois que je vais choisir ce soir donc donc voilà petite idée de lecture alors je me suis procuré entre temps un nouveau roman et c'est pas une grande surprise je vous parlais du tome 1 que j'écoute en audio et je me suis procuré le tome 2 de kristen arnisch toujours évidemment les vignes de sarah aux éditions archi poche comme ça je l'ai déjà dans ma panne alors je sais pas si je vais enchaîner au niveau de l'audio on verra un petit peu comment ce roman se termine vous savez peut-être peut-être pas qu'en fonction de la fin d'un tome 1 un tome 2 ou en tout cas d'une saga j'ai tendance à continuer ou pas donc donc voilà je sais pas du tout si je vais enchaîner le tome 2 mais que j'ai déjà en audio d'ailleurs parce que je l'avais reçu gratuitement suite à mon abonnement audible mais mais voilà en tout cas je lis dans ma palle et je suis ravie il est plus gros que le premier donc le premier il fait je viens de vous dire mais j'ai oublié 60 60 370 pages et celui-ci il fait 440 pages donc 80 pages de plus c'est juste ce que je dis 80 pages de plus je vais pas lire le résumé parce que je risque de me faire spoiler mais en tout cas je suis super contente de m'être procuré en papier le deuxième tome donc nous voilà comme ça si après celui-ci je veux enchaîner avec le deuxième tome à l'audio je l'ai déjà en en papier donc donc voilà je suis ravie donc voilà j'ai dit tous les choses que je voulais vous partager pour ouvrir ce vlog je suis ravie de démarrer un nouveau vlog avec vous et voilà j'ai hâte de voir ce que la suite de ma semaine me réserve au niveau livresque et de pouvoir partager tout ça avec vous je m'arrête ici et je vous reprends plus tard je vous reprends et on est mercredi fin d'après midi alors j'ai plusieurs choses à vous dire premièrement je vais vous faire un petit update lecture et ensuite je vais vous parler de mes prochaines lectures et voilà du coup update lecture par rapport à ma lecture audio que j'ai terminé aujourd'hui il y a à peine une heure j'ai adoré ma lecture alors c'est pas un coup de coeur mais vraiment c'est pas loin moi j'ai passé un excellent moment dans ce livre donc c'est la fille du maître de chai pardon écrit par kristen harnisch aux éditions archipoche moi je l'ai écouté en audio sur audible c'est le premier tome d'une trilogie trilogie dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans ce vlog parce que je me suis procuré le tome 2 les vignes de sarah ben c'était hier ou avant hier hier je crois et du coup je vous en ai parlé à ce moment là quand j'ai ouvert le vlog oui c'est ça et j'ai trop aimé vraiment super lecture je me suis très 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 fort attaché au personnage principal au personnage de sarah avec qui la vie n'a pas été tendre mais mais vraiment me plonger dans ce secteur enfin parce que l'un des thèmes principaux évidemment vous vous en doutez comme le titre du tome 2 le dit les vignes de sarah on se on se plonge ici dans le secteur viticole tout ce qui est évidemment vignes raisins production de vin mises en bouteille etc un secteur que moi personnellement je ne connais absolument pas pas du tout on voyage aussi entre la france et l'amérique bref il y a pas mal de choses qui sont mentionnées dans ce roman et enfin qui sont mentionnées qui sont développées expliquées etc alors expliquer par rapport au domaine viticole il n'y a pas non plus de on n'a pas un cours sur tout ce qui est l'unologie etc donc c'est pas du tout pour les personnes par exemple comme moi qui n'y connaissent rien c'est pas du tout un problème et j'ai pas l'impression d'avoir eu que des termes ou que des passages ou des chapitres qui parlent de ça non plus mais en tout cas c'est vraiment l'histoire de fond mais c'est plus que de fond parce que c'est l'histoire ça fait partie de l'histoire principale mais ça se lit très 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 bien vraiment j'ai trop aimé j'ai trop aimé je vais continuer cette trilogie avec grand 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 plaisir pourquoi c'est pas un coup de coeur c'est une bonne question franchement c'est une bonne question je sais pas dire ce qui a manqué ou ce qui a fait que c'est pas un coup de coeur mais je sais que moi j'ai tendance à quand j'aime un livre à l'aimer très 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 fort et quand j'aime pas un livre à le détester ou en tout cas non peut-être pas le détester mais en tout cas quand j'aime plutôt dans ce sens là quand j'aime un livre vraiment généralement c'est très très vite un coup de coeur et je me suis dit que cette année j'allais essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure d'ailleurs je suis tombée sur un post aujourd'hui sur Instagram qui parlait notamment de ça des personnes qui disaient que chaque livre était un coup de coeur ou qui ne présentaient que les coups de coeur sur un compte Instagram et c'était un petit peu qu'est-ce que vous en pensez etc et donc moi c'est le genre de post qui me fait réaliser c'est que voilà je remets pas du tout mes opinions en doute je suis toujours transparente je donne mon avis, mon opinion donc si je vous dis que c'est un coup de coeur ou que j'ai aimé le livre je l'ai vraiment aimé et c'est vraiment un coup de coeur mais c'est vrai que moi j'ai un peu tendance à donner des... pas des notes mais à aller trop vite vers le coup de coeur et du coup je me suis dit je vais essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure dans le sens où si toutes mes lectures sont des coups de coeur ben en fait finalement il n'y a plus trop de différence entre les livres alors bien sûr il y a des livres que parfois c'est très difficile de comparer parce que le genre littéraire est différent les thèmes abordés sont différents les personnages sont complètement différents etc l'ambiance du roman est différente il y a des courts romans, il y a des longs romans mais voilà si je dis à chaque fois ou en tout cas trop souvent que c'est un coup de coeur et ben finalement pas les vrais coups de coeur mais les vrais de vrais si je peux dire ça comme ça ne se départagent pas trop du reste et donc donc voilà tout ça pour vous dire que j'ai adoré cette lecture vraiment je vous recommande je vous recommande cette trilogie en tout cas le premier tome les deux autres tome évidemment je n'en sais rien mais voilà j'ai trop aimé je vais continuer avec les vignes de Sarah mais pas tout de suite je pense que je vous l'avais dit je ne sais pas si j'allais continuer ou pas j'ai hésité j'ai hésité mais j'ai envie de garder un petit peu pour plus tard je n'ai pas envie de trop lire en une fois non plus par rapport à cette trilogie parce qu'il n'y en a que trois et donc si le tome 2 est à l'image du premier tome en plus il est plus gros enfin ça ne change rien dans ma décision mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai envie d'en profiter et de tirer un petit peu cette trilogie en longueur et enfin en tout cas pas en longueur mais de ne pas la terminer trop vite ne pas la continuer trop vite et du coup je vais le garder pour peut-être le mois de février comme ça, ça étale un petit peu la lecture de cette trilogie qui est très très prometteuse donc voilà par rapport à mon idée de lecture audio c'est terminé et du coup et bien je vais vous parler de ma prochaine lecture audio alors ma prochaine lecture audio c'est un livre que j'ai depuis un moment dans ma palle je prends tout ça ici et je vais d'abord mettre dans l'ordre avant de vous montrer il s'agit d'un tome 2 il s'agit d'un tome 2 et c'est le tome 2 de la saga magnifique édition aux éditions monsieur Toussaint l'ouverture de Anne de Green Gables donc j'ai lu le premier tome je vais vous les montrer un à un donc ça c'est le premier l'édition est magnifique c'est du hardback et c'est trop trop beau vraiment le une très 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 belle maison d'édition oui mais c'est enfin c'est une très très belle édition mais tout ce que tout ce que monsieur Toussaint l'ouverture fait c'est magnifique c'est aussi ceux qui ont édité notamment Blackwater avec les très jolies couvertures donc donc voilà ce tome-ci je l'ai lu en 2022 si je ne me trompe pas donc ça c'est le premier tome un de Green Gables le deuxième c'est Anne d'Avonlea ah oui et je ne vous ai pas dit c'est écrit par Lucie Maud de Montgomery donc de nouveau magnifique édition donc ça c'est celui que je vais lire le troisième c'est Anne de Redmond à nouveau la couverture est splendide le quatrième c'est Anne de Windy Willows dans les tons bleus trop trop beau et le cinquième c'est Anne et sa maison de rêve et même chose la couverture est magnifique alors je sais que le sixième est sorti entre temps je ne l'ai pas encore acheté c'est pas comme si je manquais de tout à lire donc je ne sais pas du tout quand je vais me procurer le sixième évidemment je vais me procurer ça c'est sûr mais voilà c'est pas du tout dans mes prochains achats je pense sauf si je tombe dessus par hasard en librairie mais vu que j'ai déjà deux enfin le deuxième que je dois lire trois, quatre, cinq en attente je ne suis pas pressée donc voilà pour ma lecture audio je vois que ah oui je me suis pris un marque-page j'ai pris je me suis créé ce marque-page c'est l'idée de ma maman sur base de faire part de mariage de l'année passée donc de mon mariage avec Nico et du coup je l'ai pris comme marque-page pour cette lecture qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette lecture-ci il n'y a pas de résumé à quoi bon avoir de l'imagination si ce n'est pour voir la vie à travers les yeux des autres bref donc voilà ma prochaine lecture audio je ne l'ai pas du tout encore commencé je vais je vais la commencer probablement demain peut-être mais je ne suis pas certaine de prendre la voiture demain mais par contre non je dois faire des choses dans la maison des tâches ménagères donc à mon avis je la commencerai demain donc voilà pour ma lecture audio et avec tout ça je ne vous ai pas encore parlé de ma prochaine lecture papier parce que hier quand je vous ai pris je ne le savais pas encore et d'ailleurs ça a changé entre temps alors de base j'avais envie de lire Contrevence et Secrets de Cynthia Kafka aux éditions Romand L'Archipel c'est la nouvelle maison d'édition enfin la nouvelle c'est pas la maison d'édition mais c'est la nouvelle édition avec le bandeau ici et tous les dos de couleurs moi c'est le premier que j'ai de cette édition mais c'est vrai qu'à force de les voir passer ça donne très envie parce que franchement ils sont très très beaux du coup tout ça pour vous dire que j'avais envie de me plonger dans cette lecture-ci hier soir j'ai lu une page je pense parce qu'hier on est rentré on avait été manger avec l'oncle de Nico et du coup on est rentré un peu plus tard que d'habitude et donc j'ai lu une page j'avais envie de me plonger dans ce roman-ci mais finalement je vais me plonger dans ce roman-ci alors pour info il sort aujourd'hui il me semble que je vous en ai parlé dans ce vlog-ci ou le vlog précédent le vlog précédent je pense je crois que je l'ai vu au montage hier du coup il sort aujourd'hui le 11 janvier donc c'est Georges Sand met l'enquête de Delphine Billienne aux éditions Moisson Noir pour rappel les éditions Moisson Noir c'est dans le même groupe que les éditions Faubourg-Marigny donc grâce à la grâce à la à l'aventure des flamboyantes Faubourg-Marigny 2023 j'ai la chance de pouvoir recevoir l'une ou l'autre parution chez Moisson Noir et du coup il y a un petit groupe de lecture commune qui s'est créé au sein des flamboyantes elles le liront ce week-end et donc en fait moi je voulais commencer celui-là mais je me suis dit j'aurais pas le temps de lire celui-là et commencer celui-là ce week-end ça c'est infaisable parce que vendredi et samedi j'ai formation toute la journée donc je lirai d'office pas et du coup en fait je vais prendre de l'avance par rapport à la lecture commune donc je vais me lancer dans ce roman-ci et alors à mon avis avec mes deux jours de formation vendredi et samedi le groupe devrait petit à petit me rattraper et quand bien même je l'ai terminé avant c'est pas grave on en discutera au moment venu de toute façon c'est lecture commune chacun son rythme donc voilà c'est pas un très gros livre il fait un peu moins de 250 pages 236 pages du coup je pense qu'il va se lire assez rapidement et alors je pense que ça doit être un Cousy Mystery ou un policier ou une enquête parce que Moisson Noir c'est comme je vous disais dans le même groupe que Foubou Marigny Foubou Marigny c'est plutôt le côté historique roman historique et Moisson Noir c'est plutôt tout ce qui est enquête policier thriller je sais pas si s'ils éditaient aussi des polars mais en tout cas Cosy Mystery etc donc donc voilà ma prochaine lecture papier que j'ai hâte de démarrer je l'ai démarré ce soir à mon aise et voilà je sais pas de quoi ça parle j'ai pas du tout lu la quatrième de couverture mais je vous ferai un petit résumé évidemment quand je l'aurai entamé pour que vous puissiez vous savoir un petit peu de quoi ça parle si ça vous intéresse donc je suis en plein milieu de enfin en plein milieu à la fin entre la fin d'une lecture de deux lectures et avant deux nouvelles lectures mais donc voici mes deux nouvelles lectures j'ai pas encore lu une page ni de lui ni de lui et donc ça promet de très 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 belles lectures je suis ravie franchement je suis super contente parce que je trouve que depuis début janvier au niveau lecture j'ai vraiment repris un rythme de lecture qui me plaît qui me convient et qui convient ici pour le moment à ma période où j'ai un peu plus de temps pour lire donc tout se met super bien j'ai toujours enfin les lectures choisies jusqu'à présent de début de début 2023 sont sont vraiment bien elles me correspondent très 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 bien donc je suis ravie de vous présenter toutes ces belles lectures et alors dernière chose dont je voulais vous parler je viens vous parler également de ce livre-ci La berceuse des sorcières d'Esther Fox aux éditions Faubourg-Marini comme vous pouvez le voir ici c'est une épreuve non corrigée alors pourquoi je reviens vous parler de ce livre que j'ai lu maintenant il y a j'ai lu fin novembre il me semble donc quelques semaines voire un mois et demi et bien je viens vous en reparler parce que tout simplement il sort également aujourd'hui donc le 11 janvier donc au moment où vous verrez cette vidéo les deux livres ces deux romans-ci seront disponibles en librairie et du coup j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir le lire en avant-première toujours pour la même aventure Faubourg-Marini dont je vous parlais il y a quelques minutes mais jusqu'à présent je ne vous ai pas fait de retour sur ce livre parce que je devais attendre la sortie donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre personnellement moi j'ai adoré cette lecture j'étais pour être 100% honnête avec vous j'étais réticente par rapport à cette lecture à cette première lecture de cette aventure parce que comme vous pouvez le voir dans le titre il y a le mot sorcière alors apparemment d'après ce que j'ai compris tout ce qui est roman avec des sorcières etc c'est un petit peu la mode pour le moment ça c'est une petite parenthèse mais du coup pourquoi j'avais un petit peu enfin pourquoi j'étais réticente en voyant le mot sorcière tout simplement parce que moi je ne lis pas beaucoup de fantastique fantaisie et que le côté sorcier le côté fantastique me faisait un petit peu peur parce que je sais et je vous l'ai dit récemment d'ailleurs avec la saga de la passe-miroir qu'avec moi ça passe ou ça casse et donc j'avais un petit peu peur que ce côté fantastique prenne trop le dessus dans le livre et du coup que moi je passe à côté de cette histoire pas à cause du fond mais à cause vraiment de la forme et du côté fantastique etc ça l'a fait vraiment cette réticence n'avait pas lieu d'être alors oui bien sûr il y a du fantastique le côté sorcière c'est évidemment fantastique ça n'existe pas au cas où vous ne seriez pas de courant les sorciers et les sorcières n'existent pas mais ça ne m'a pas du tout gênée dans ma lecture bien au contraire ça m'a fait plaisir de lire quelque chose de différent de d'habitude ça m'a fait plaisir d'avoir ce côté un petit peu surréaliste surnaturel inexplicable etc et du coup j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce livre qui se lit super bien on est en alternance avec deux personnages on va suivre d'un côté alors j'ai oublié les prénoms Margaret et d'un autre côté Augusta donc on va suivre deux femmes Margaret qui est plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle donc en 1800 quelque chose et Augusta c'est aujourd'hui et donc on va alterner entre les personnages et aussi entre les époques et en fait ça fonctionne super bien et ça rythme super bien le roman parce qu'on a toujours envie de continuer à lire pour comprendre ce qui va se passer au personnage qu'on vient de quitter donc j'invente je termine un chapitre avec Augusta c'est un truc et puis c'est le prochain chapitre de manière générale alors c'est pas toujours respecté un sur deux mais de manière générale c'est une fois Augusta et une fois Margaret et en fait quand le chapitre se clôture j'ai qu'une envie c'est de vite lire Margaret pour continuer l'histoire d'Augusta et même chose quand l'histoire de Margaret se termine j'ai vite envie de terminer Augusta pour continuer celle de Margaret donc voilà vraiment super bien destin de femme où la femme est vraiment mise au centre de l'histoire et ici on parle aussi de pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles et c'est tout à fait ça et je trouve ça vraiment génial d'avoir ce genre de livre qui met les femmes au centre de l'histoire et qui leur donne une place une bonne place et du coup non franchement moi ça l'a fait alors il y a juste une chose un bémol pour moi mais de nouveau comme toujours ça m'appartient ça n'est que mon opinion personnelle j'ai trouvé la fin trop rapide j'ai trouvé la fin trop rapide parce que en fait le livre comme je vous le disais est très très bien rythmé il nous tient en haleine il y a des choses qu'on ne comprend pas il y a des choses il y a un dénouement qu'on attend et en fait et bien on a toutes les réponses à nos questions c'est un petit peu comme la duchesse de Buckingham j'ai un petit peu le même sentiment alors c'est très drôle parce que je vous ai d'abord parlé de la duchesse de Buckingham vu que je l'ai mis dans mon vlog au moment où je l'ai terminé et je vous parle après de celle-ci alors qu'en fait celle-ci a été lue il y a quelques semaines donc j'ai d'abord eu ce sentiment avec celui-ci et puis la duchesse de Buckingham bref la chronologie au niveau du timing du coup j'ai eu toutes les réponses à mes questions donc ça c'est vraiment le même ressenti que la duchesse de Buckingham où le livre est clôturé il n'y a pas de je ne reste pas sur ma faim au niveau de l'histoire au niveau du contenu au niveau des questionnements au niveau du dénouement mais par contre ça va trop vite ça va trop vite parce que j'aurais j'étais bien dans ce roman et j'avais envie d'avoir des réponses mais en une fois j'ai toutes les réponses et la fin pour moi est un peu trop rapide je trouve que tout au long du livre le rythme est vraiment bien et en une fois ça s'accélère alors que ça s'accélère c'est pas un problème mais en fait j'ai trouvé ça dommage j'en voulais plus et vraiment comme je dis même chose je ne regarde pas là parce qu'il est là dans ma bibliothèque même chose avec Buckingham il ne me restait pas grand chose comme page et j'étais mais quand est-ce que je vais avoir les réponses et comment va se passer le dénouement et j'ai eu mes réponses mais tout trop vite je trouve alors mon ressenti n'est pas individuel dans le sens où sur notre groupe Instagram des Flamboyantes 2023 on en a discuté et il y en a plusieurs qui ont eu ce sentiment où vraiment elles ont adoré la lecture mais cette fin un petit peu trop rapide est un petit peu dommage il y a plusieurs personnes qui ont eu le même ressenti donc donc voilà mais comme je dis ça ne m'a pas empêché d'avoir une super lecture de rentrer dans cette belle aventure Foubou Marigny avec une excellente lecture ça ne m'empêche clairement pas de vous recommander ce livre vraiment si ce que je vous ai partagé vous parle un petit peu franchement n'hésitez pas parce que c'est un livre différent de ce que moi j'ai l'habitude de lire et vraiment il m'a apporté plein de bonnes choses donc je ne peux que le recommander malgré la fin rapide mais comme je dis je pense que personnellement je préfère une fin rapide mais avec toutes les réponses à mes questions qu'une fin plus lente et il y a des questions qui restent en suspens moi ça c'est un sentiment que je déteste les fins ouvertes ou les fins où il y a des trucs que je ne comprends pas où je n'ai pas toutes les réponses à mes questions ça ça j'ai envie de dire ça m'horripile c'est un petit peu trop un petit peu trop fort mais ça je n'aime pas tellement ce n'est pas du tout le cas ici comme je dis le livre vraiment pour moi la boucle est bouclée mais c'est juste que la fin va va vite donc voilà par rapport à ce roman je dois encore écrire ma chronique j'ai voulu faire les photos aujourd'hui mais je m'y suis pris un petit peu trop tard et du coup la lumière n'était pas top top donc je vais refaire les photos demain enfin les photos la photo mais en attendant j'ai fait aussi d'autres la Duchesse de Buckingham je voulais faire la photo le coeur singulier de Milly Davis aussi que j'ai lu fin 2022 que je voudrais absolument poster sur Instagram bref j'avais des photos à faire pour Instagram et j'ai attendu trop longtemps la luminosité n'était plus très 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 bonne et donc les photos c'est un peu dommage je trouve au niveau du fond donc voilà mais en tout cas probablement que ma chronique sur ce roman est sortie entre temps enfin au moment où vous voyez cette vidéo à mon avis j'aurais déjà posté ma chronique de cette lecture-ci donc si vous voulez aller la voir n'hésitez pas mais voilà en tout cas je vous ai donné mon avis dans ce vlog-ci au niveau vidéo et voilà j'ai hâte que l'aventure continue on a déjà reçu l'information pour les convertures du mois de février donc pour rappel Faubourg Marini il sort un roman par mois et 10 romans sur l'année parce que il y a juillet ou août un des deux qui saute et décembre du coup j'aurai 10 romans à lire sur cette année celui-ci était le premier et on a déjà pu voir la couverture et on a les titres et il me semble les quatrièmes de couverture mais vous me connaissez moi j'ai lu en diagonale parce que j'avais pas envie de trop trop en savoir trop trop en apprendre trop en apprendre et du coup on a déjà pu voir février mars et avril et ça promet des pépites je vais sortir de ma zone de confort ça c'est certain mais c'était aussi clairement un de mes objectifs et une de mes envies en me lançant dans cette aventure-ci mais vraiment les couvertures sont splendides comme toujours avec Faubourg Marini et les titres sont très 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 prometteurs donc voilà c'est aussi varié j'ai l'impression vraiment que on va les quatre premiers livres qui nous sont proposés ici j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très variés donc je suis ravie donc voilà je m'arrête ici et je vous reprends plus tard pour vous parler lecture évidemment je m'arrête ici je m'arrête ici C'est parti ! Je vous reprends, et on est jeudi, fin d'après-midi, début de soirée. Je vous reprends pour vous faire un petit update lecture. Donc, j'ai commencé ma nouvelle lecture papier. Je vous en parlais juste avant, il me semble. C'est le livre « Georges Sand mène l'enquête » de Delphine Billion aux éditions « Moi, son or » que j'ai reçue il y a quelques jours en service presse. Alors, j'ai déjà bien l'entamé. Pour rappel, c'est un petit livre. Il va se livrer très rapidement. Je crois que c'est 250 pages, un peu moins, 235 pages. Et je suis à la page 80. Donc, je suis déjà presque à un tiers. 3 fois 8, 240. Donc oui, je suis à un tiers. Et pour l'instant, j'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça se passe en 1868. Donc, ça change un petit peu. C'est une autre époque. C'est un autre moment. Et vraiment, j'aime beaucoup. Il y a l'enquête qui se met petit à petit en place. On sait directement, on sent directement qu'il y a plein de secrets. Il y a plein d'andis. L'enquête et l'histoire. Et je cherche encore un autre mot. La situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Je pense sincèrement qu'il y a plein de choses qui sont entremêlées entre les personnages, etc. Donc, voilà. J'aime vraiment énormément. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de l'histoire. Parce que quand je vous ai pris, je l'avais reçu. Et je vous disais aussi, juste après, que c'était ma prochaine lecture. Mais je ne l'avais pas encore commencé. Je n'ai pas encore lu la quatrième de couverture. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a Aurore Dupin. Voilà. Aurore Dupin, alias Georges Sand, qui est écrivaine. Alors, je n'ai pas trop encore compris le lien entre Aurore Dupin, qui est une femme, et Georges Sand, qui pour moi est un nom d'homme. Mais bon, on verra si plus tard, il y a une explication. Ou si c'est juste moi qui réfléchis trop. Mais du coup, Aurore Dupin, ou alias Georges Sand, va rendre visite à une amie à elle pendant l'été. Ou en tout cas, il fait très chaud. Donc, j'imagine que c'est pendant l'été. Et elles vont aller au théâtre, ou en tout cas, voir un... Oui, je pense que c'est au théâtre. Bref, en tout cas, elles vont un spectacle ou... Oui, mais je crois que c'est une pièce de théâtre. Et donc là, elle va rencontrer, en tout cas, voir de loin certaines personnes. Et le lendemain matin, dans le journal, elle lit un article comme quoi une des personnes qu'elle avait vues de loin à la pièce de théâtre a été tuée. Alors non, elle n'a pas été tuée. Je me reprends à... Est morte. Donc cette personne est décédée dans la nuit de la pièce de théâtre. Et du coup, elle se pose des questions. Elle trouve ça un peu bizarre parce qu'elle avait remarqué que les comportements de cette personne étaient un peu particulières la veille, etc. Et donc, elle va se retrouver au milieu de cette enquête. Et elle va mener sa propre enquête. En tout cas, j'en suis là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et comme je vous disais, suite à ça, on réalise qu'il y a plusieurs, probablement plusieurs personnages qui sont mêlés à cette histoire et que cette histoire est vraiment plus complexe qu'elle n'y paraît. Et donc, on va suivre plusieurs personnages et ça va être super bien. En fait, moi, je passe un excellent moment lecture. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est le premier roman des éditions Moissons Noirs que je lis. J'en ai reçu un autre, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est quelque chose avec Berlin et Fraulein, quelque chose. Je vous mettrai ici, que j'avais reçu, il me semble, en novembre l'année passée. Oui, tout à fait. Et je ne l'ai pas encore lu. Donc, celui-ci, c'est vraiment le deuxième que j'ai de la maison d'édition Moissons Noirs, mais c'est le premier que je lis. Donc, je n'avais aucune idée à quoi m'attendre. Je savais, et ça, je vous l'ai dit, que c'est le côté enquête, le côté policier, polar, thriller, où est la limite ? Aucune idée, mais en tout cas, c'est dans ce style-là. Et c'est tout à fait ça. Et vraiment, je passe un super moment lecture. C'est super fluide, ça se lit super bien. Ce soir, j'ai une soirée posée, calme, à la maison. D'ailleurs, je ne sais pas trop à quelle heure Nico va rentrer, parce qu'il y a le salon Loto à Bruxelles qui commence demain. Et Nico, travaillant chez BMW, est dans le service après-vente au niveau de la stratégie. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, il est responsable d'une partie de l'organisation du salon. Et du coup, là, ils sont en train d'organiser les derniers détails, tout ça, tout ça. Donc, je ne sais pas à quelle heure il va rentrer. Mais en tout cas, même s'il rentre, il sera crevé. Et donc, ce sera soirée posée dans le canapé, seule ou accompagnée de Nico. On verra bien à quelle heure il rentre. Mais donc, je vais continuer ma lecture. Je vous le disais, c'est un tout petit livre. Donc, à mon avis, j'aurai l'occasion de bien avancer. Et j'ai qu'une hâte, c'est de vous laisser et de me remettre à lire. Je me suis fait un petit feu. Vous l'avez probablement vu dans les images juste avant. Première fois que c'est moi qui fais le feu. J'avais envie de ce côté cocoon. Je me suis pris un bon thé et je me suis bien installée dans le canapé. Et vraiment, fin de journée parfaite. Je prends du temps pour moi. Je fais des choses qui me plaisent. Et je suis très fière d'avoir réussi à faire le feu. J'ai suivi la technique de Nico et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, voilà. Voilà pour le détecteur de ma lecture papier en cours. Tout va bien pour le moment. Vraiment, je passe un très, très bon moment. Je continue la lecture et je reviendrai plus tard avec un avis probablement définitif. Parce que comme c'est un petit livre, je ne vais pas en parler tous les chapitres ou tous les 50 pages. Parce que sinon, vous en aurez probablement marre. Et je n'aurai rien de plus à vous dire. Ensuite, au niveau de ma lecture audio, je vous avais dit hier que j'allais commencer cette lecture-ci. Donc, pour rappel, c'est un tome 2. Le tome 2 de la saga Anne de Green Gables qui est le tome 1. Et ici, c'est Anne d'Avon Léa, toujours de Lucie Maud de Montgomery, pardon, aux éditions Toussaint, l'ouverture. C'est un magnifique ouvrage que j'adore. Et alors, ici, j'ai lu les 7 premiers chapitres. Donc, je suis à la page... Enfin, non, j'ai lu, j'ai écouté les 7 premiers chapitres. Je suis à la page 75. Donc, j'ai un petit peu avancé. J'ai démarré, disons. J'en suis vraiment pas loin, sur 350 pages. Donc, voilà, il me reste beaucoup. Mais là, je commence à être bien dans l'histoire. Ça faisait un moment que je n'avais plus lu. Je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai lu le premier tome. Mais en tout cas, j'ai pris quelques pages, enfin, quelques minutes, du coup, à l'audio pour me remettre dans cette histoire. et retourner un petit peu dans cette ambiance, retrouver Anne, les personnages, etc. Mais voilà, maintenant, ça y est, je suis de nouveau dedans. Ça n'a rien à voir avec le livre. C'est moi. Ça fait un petit temps maintenant que j'ai lu le tome 1. Et du coup, j'ai pris quelques temps pour me replonger dedans. Mais là, ça y est, je suis à fond dedans. C'est une histoire qui s'écoute très, 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 très bien. Tout se passe de manière très posée, calmement, etc. Et vraiment, c'est très, très agréable à l'écoute. La seule chose, je vous disais que j'ai pris quelques pages, quelques chapitres, plutôt quelques pages, je ne sais pas au niveau des chapitres, vu que je l'écoute, à me replonger dans cette histoire. Je trouve, pardon, qu'au début, il y a bien sûr les personnages qu'on connaît, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnages. En tout cas, à l'audio, j'entendais beaucoup de prénoms, noms de famille, etc. Très bien prononcés, d'ailleurs, à l'anglaise. Et ça donne très, très bien, je trouve, à l'audio. Mais c'est vrai qu'au début, et je pense peut-être que ça, ça ne m'a pas aidée à me plonger direct dans cette histoire. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Et donc, au-delà du fait que j'ai dû re-rentrer dans cette histoire, j'ai pris un petit moment aussi pour me dire, ah oui, lui, c'est le fils d'un tel, lui, c'est le voisin, etc. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont mentionnés. Mais à part ça, je passe un excellent moment lecture. Vraiment, c'est une lecture tout doux. Non, une lecture tout doux. Une lecture doudou dans laquelle on est bien, on est très vite bien, on s'attache aux personnages et on va les suivre tout au long de leur vie, au final. Donc le premier tome, c'est Anna quand elle est plus jeune. Ici, elle a 17 ans, elle a son premier travail, elle est maîtresse maintenant. Et franchement, c'est très agréable. C'est vraiment très, très agréable. Donc voilà pour mon livre audio du moment. Ça clôture le déde-lecture que je voulais vous faire ce soir. Demain et après-demain, donc vendredi et samedi, je n'aurai pas beaucoup l'occasion de lire parce que j'ai ma formation de coaching. D'ailleurs, c'est le dernier cycle, les deux derniers jours du niveau 1. Et donc, je serai en formation toute la journée. Donc, je n'aurai pas l'occasion de lire. Cela dit, ce n'est pas tout prêt. Donc, je vais prendre la voiture, donc je vais un petit peu continuer mon livre audio si je ne suis pas trop fatiguée. D'expérience, je suis claquée après une journée de formation. Donc, le retour, c'est toujours un peu difficile d'écouter. L'aller, c'est le matin, donc pour me réveiller, tout ça. Donc, on verra un petit peu mon mood. Mais je risque de continuer à écouter mon livre audio ou pas. Vous le saurez très vite, de toute façon, dans les prochaines minutes. Et voilà, mais je pense que celui-ci, je vais peut-être le terminer ce soir ou demain soir en rentrant, probablement quand je lirai fin de journée. Mais voilà, je ne sais pas promettre de comment vont se passer mes journées de demain et après-demain au niveau lecture. Par contre, dimanche, on n'a rien de prévu avec Nico. Donc là, je pourrais d'office lire et me poser un petit peu. Donc, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Mais donc, voilà mes deux lectures en cours, deux super lectures, complètement différentes, mais j'aime trop. Donc, je suis ravie. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est dimanche début d'après-midi. Je n'ai pas encore mangé parce que ce matin, on l'a fait cool relax avec Nico. Je reviens pour vous parler de plusieurs choses. Mais avant ça, je voudrais vous parler du cadrage parce qu'il me semble qu'il y a quelques vlogs, je vous avais dit que j'avais reçu un commentaire constructif d'une personne qui parlait un petit peu du cadrage. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on parle du cadrage par rapport à mes vidéos. Je pense qu'en fait, j'avais mal compris le commentaire. Moi, je pensais que je devais plus incliner et d'être plus haut. Et du coup, en fait, d'après ce que j'ai compris maintenant du nouveau commentaire, c'est plutôt en mode selfie, plutôt à la hauteur de ma tête, comme si je faisais une selfie. Bref, tout ça pour vous dire que j'essaye là maintenant quelque chose que je n'avais pas fait avant. Avant, j'inclinais toujours un petit peu et je m'étais plus haut. Donc, n'hésitez pas une nouvelle fois en commentaire à me dire si le cadrage vous convient. Je sais que ça n'a rien à voir avec les livres, mais par contre, c'est le côté pratico-pratique, comme on dit, et le côté confort de votre moment à vous quand vous regardez cette vidéo. Donc, vraiment, je suis très ouverte à ça. N'hésitez pas à me revenir par rapport au cadrage. Bref, je reviens évidemment vous parler de livres. J'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, un petit update de lecture. Et puis après, je me suis acheté deux livres. Du coup, j'ai terminé ce matin. Georges Sand mène l'enquête de Delphine Béline aux éditions Moisson Noir, service presse que j'ai reçu la semaine passée, lié à l'aventure Faubourg-Marigny. C'est un livre qui n'est pas très très gros. Il fait 230 pages, je pense. D'ailleurs, je vais enlever mon marque-page qui n'a plus lieu d'être. Oui, c'est ça, 235 pages. Je vous avais dit, donc moi, je n'ai pas lu ni vendredi ni samedi. Je l'avais commencé, je pense, mercredi soir. J'ai un peu lu jeudi et je l'ai terminé ce matin. Enfin, j'ai beaucoup lu jeudi et il me restait une cinquantaine de pages, je pense, ce matin. J'ai adoré. Alors, ce n'est pas un coup de cœur pour moi. Je ne sais pas vous dire ce qui a manqué pour que ce soit un coup de cœur, peut-être la longueur du livre. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'explication. Mais vraiment, j'ai adoré cette enquête. C'est le premier livre que je lis de cette maison d'édition et je peux vous assurer que ce n'est pas le dernier. D'ailleurs, il y en a un qui m'attend dans ma palme que j'avais reçu également au service presse en novembre. Mais j'ai trop aimé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la plume. Je trouvais ça très fluide, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Donc, si vous aimez le genre, tout ce qui est enquête, etc., vraiment, je pense que vous allez vous régaler avec ce roman. Ici, en plus, on est en 1868 et c'est un élément que j'ai également beaucoup aimé parce que du coup, on est dans une autre époque. Il y a d'autres choses qui se font au niveau de la plume, au niveau du vocabulaire utilisé pour décrire les choses ou dans les dialogues, etc. Parfois, il y a du vocabulaire où moi, je suis un peu surprise parce que ce n'est clairement pas du vocabulaire que personnellement j'utilise tous les jours. Mais ça correspond à l'époque et du coup, je trouve que ça rajoute vraiment un vrai plus dans cette histoire. Et voilà, j'ai aimé aussi les secrets, le suspense. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent dans ce livre. Pourtant, comme je le répète, c'est un petit livre et je le trouve très abouti, vraiment bien. Et moi, j'étais très, 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 très bien dans ce roman. Pourquoi ce n'est pas un coup de cœur ? J'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas le dire. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Vraiment, à chaque fois que je retournais dans ma lecture, j'avais qu'une hâte, justement, c'est de retourner dans ma lecture. Et à chaque fois que je retournais dans ma lecture, j'étais super contente de retrouver les personnages, de les voir évoluer, de découvrir davantage de choses par rapport à cette histoire, des secrets, etc. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cette histoire. Alors, est-ce que je vous ai parlé de la quatrième ? Oui, si, je vous ai déjà lu cette quatrième. Par contre, je me suis fait une réflexion, une question que je m'étais posée juste avant, il me semble, dans le vlog. J'avais dit, je ne comprends pas pourquoi c'est Georges Sand, alors qu'il s'agit en fait réellement d'une femme au revoir du pain. Je pense que j'ai fait le lien. Alors, si vous avez lu le livre et que vous avez une autre idée, une autre explication, n'hésitez pas à me le dire. Mais il faut savoir que, donc, Aurore Dupin est écrivaine, comme je vous l'ai dit, il me semble que c'est écrit de toute façon au début. Non ? Non. Elle est écrivaine et en fait, non, ce n'est pas écrit, mais ce n'est pas grave. Moi, je vous le dis maintenant, elle est écrivaine, ce n'est pas un secret. Elle est écrivaine et en fait, Aurore Dupin va évidemment être une femme. Sauf qu'à l'époque, une femme écrivaine, c'était très, très, très rare, voire du jamais vu, entre guillemets. Et ce n'était pas très bien considéré. Et du coup, je me demande si elle n'a pas écrit son livre sous le nom Georges Sand pour se fondre dans la masse des hommes. Et du coup, d'où le nom ici utilisé pour le titre Georges Sand mène l'enquête. C'est mon questionnement. Alors, ce n'est aucun spoil, vraiment, je vous le promets. On sait dès le début qu'elle est écrivaine. On sait dès le début que c'est alias Georges Sand. Je pensais même dans le premier chapitre où il est mentionné à la page 10. Donc là, c'est le chapitre 1. Et derrière, première phrase, Aurore Dupin alias Georges Sand soupira et s'installa de nouveau sur son siège. Donc, voilà, aucun spoil. Mais donc, je me demande si ce n'est pas lié à ça pour l'explication d'avoir pris un nom d'homme. Donc, voilà pour ce roman. Je suis ravie de l'avoir lu, de ne pas l'avoir laissé longtemps dans ma panne. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est vrai que je suis vraiment très, très contente. Il y a une lecture commune qui s'est installée et qui s'est organisée avec les copines flamboyantes. Elle commence petit... Enfin, c'était une lecture commune ce week-end. Moi, j'avais pris de l'avance vu que vendredi, samedi, je ne pouvais pas lire. Enfin, je savais d'avance que je n'allais pas beaucoup lire. Du coup, les filles, elles sont petit à petit en train de le terminer ou d'être dedans. Donc, voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de discuter avec elles. Je demanderai leur avis sur le côté Georges Sand. Mais je pense que mon hypothèse tient la route. Mais voilà, je ne suis pas du tout une bonne enquêtrice. Je suis vraiment très, très nulle là-dedans. Donc, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Livre que je vous recommande si vous aimez tout ce qui est enquête. Alors, ça, c'était pour ma lecture papier. En ce qui concerne ma lecture audio, je suis toujours dans le tome 2 de Anne Green Gables. Donc, Anne Davon Léa, cette fois-ci. J'aime énormément. Je vais juste allumer la lumière parce que je trouve qu'il fait un petit peu sombre. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Du coup, je disais, oui, je suis dans le tome 2 d'Anne Green Gables avec cette magnifique couverture. Je l'écoute en audio et je suis presque à la moitié. Alors, je suis un tout petit peu plus loin de ce que mon marque-page indique ici. Mais à quelques pages près, donc je ne l'ai pas rechangé. Je suis à la page 155, plus ou moins. Et il y a 350 pages, un truc comme ça. Donc, je me rapproche petit à petit de la moitié. Ça s'écoute, je vous en ai déjà parlé quand j'étais au tout début. Ça s'écoute super bien. Vraiment, c'est un livre tout doux. Un livre tout doux, un livre doudou. Un livre où on est bien dedans, où on suit les personnages. Et c'est vraiment, on suit la vie de Anne qui grandit. Et il y a de nouveaux personnages qui rentrent en jeu, qui rentrent en scène. Et c'est juste... Enfin, moi, j'aime trop. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est très, très bien écrit. C'est très fluide. Ça fonctionne. Je ne lirai pas, clairement pas que des romans comme ça. Parce que... Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que ce n'est pas vrai. Mais comme je dis, c'est un livre tout doux. Donc, on suit la vie d'une personne. Et donc, ça peut paraître lent par moments. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que, justement, je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, ce genre d'histoire. Et je le vois un petit peu comme un conte raconté à un enfant le soir avant d'aller dormir. Et j'aime vraiment, vraiment bien cette histoire. Je suis contente d'avoir un petit peu avancé dans la voiture pour aller à ma formation. J'ai eu l'occasion de lire un peu le matin. J'étais encore un peu trop endormie. Donc là, je mettais plutôt de la musique. Mais le soir, en rentrant, c'était parfait pour m'accompagner tout au long du trajet. Donc, voilà l'update de lecture au niveau de ma lecture audio. Ensuite, je vous parlais de deux achats. Alors, il y a un achat. Vous allez peut-être me prendre pour une folle. Mais ce n'est pas grave. Je suis super heureuse. Je me suis procuré le roman La berceuse des sorcières d'Esther Fox aux éditions Faubourg-Marigny. J'ai lu L'épreuve non corrigée. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je vous avais expliqué, il me semble, dans ce vlog-ci, que la fin, pour moi, était trop rapide. Mais surtout, ce qui était important dans cet achat, c'est le dos du livre, qui est tout blanc dans l'épreuve non corrigée. Et du coup, c'était important pour moi de me le procurer pour pouvoir le mettre dans la bibliothèque avec tous les autres livres de cette maison d'édition. Et avoir une belle rangée Faubourg-Marigny. Il faut savoir que sur l'aventure Faubourg-Marigny, on aura 10 livres. Parce que la maison d'édition ne publie pas. Il me semble que c'est août-décembre. Décembre, je suis sûre. Août, je ne sais plus si c'est juillet ou août. Mais je pense que c'est août. Donc, ça fait un livre par mois sur les 10 mois qui restent. Et parfois, on va recevoir une épreuve non corrigée, à l'avance du coup. Et parfois, on va recevoir le roman définitif aux alentours de sa sortie. Enfin, un peu avant, mais aux alentours de la date de sortie. Du coup, ça fera, je pense, plus ou moins 5-5. Donc, il y a 5 épreuves non corrigées. Et je me suis dit que la règle que j'allais me fixer, c'est que si le livre m'a touchée, parlé, ou en tout cas, m'a déstabilisée, ou en tout cas, oui, si j'ai aimé le livre, disons ça comme ça, si j'ai aimé le livre, eh bien, je me le procurais en papier. Donc, voilà. Enfin, je veux dire, je me procurais le livre définitif pour l'avoir dans ma bibliothèque. Ça a été le cas de celui-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, je me le suis procuré en papier. Est-ce que je suis folle ou pas ? À vous de le décider. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de me l'être procurée. Je le trouve magnifique, encore plus beau que l'épreuve non corrigée. Et voilà, aucun regret. Ça fait très, très beau dans ma bibliothèque. Donc, voilà, un nouveau livre, mais évidemment, qui ne rentre pas dans ma page, vu que je l'ai déjà lu. Et ensuite, le deuxième livre, ça, c'est plus un craquage, dans le sens où j'ai beaucoup entendu parler de l'autrice. Donc, j'ai pris Comme toi, de Lisa Jewell, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions Haute Huile Suspense. Et c'est un livre de poche. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre ? Parce que récemment, et notamment via Sophie du Compte du Café des Livres, qui a parlé de cette autrice Lisa Jewell, parce que cette autrice a écrit récemment un nouveau livre. Enfin non, elle a écrit un nouveau livre qui est récemment sorti en brochet, en grand format. Je vais vous le mettre juste ici. Et là, elle a adoré ce livre. Alors, pour moi, Sophie, et notamment Magda également, du Compte Triple L de Mag, ce sont deux références au niveau de tout ce qui est thriller, polar, enquête, policier, tout ça. Et en fait, Sophie a tellement bien parlé du livre qu'elle a lu, et évidemment de l'autrice également, que j'avais envie de découvrir cette autrice. Et voilà. Mais je n'avais pas envie non plus de tomber, parce que le livre grand format qui vient de sortir, que je mettrai toujours ici, il fait beaucoup parler de lui pour le moment, et je n'avais pas envie de le lire au moment où... En fait, je le vois trop passer, et je n'ai pas d'être déçue, parce que du coup, j'ai tendance à mettre mes attentes beaucoup plus haut, à force de voir de belles chroniques, etc. Et donc, je me suis dit, je vais découvrir l'autrice, mais je vais partir sur un tout autre livre, comme ça, je n'aurai pas d'attente particulière, parce que je n'ai pas beaucoup vu passer ce livre, vu qu'il est sorti il y a quelques années, j'imagine. Alors, ce n'est pas son premier du tout. Elle en a écrit plusieurs, mais quand est-ce que celui-ci est sorti ? Oui, voilà, en 2017. En 2017, traduit en 2018. Du coup, je me suis vraiment dit, en fait, c'est l'occasion de lire un livre de l'autrice, de découvrir sa plume, mais sans cet engouement de sortie, etc. Et de faire mon truc de mon côté, sans prise de tête et sans trop d'attente. Donc, voilà, je me suis pris celui-ci. Pourquoi celui-là ? Aucune explication. Mais en tout cas, en tout cas, il me tentait. Ici, il est mis, Une fille disparue, Un secret enterré. Je trouve que la couverture est très, très belle. Bref, il m'a attirée, et du coup, j'ai été vers ce roman-là. Alors, je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Par contre, il y a, comme souvent, des petites quotes ou des petites citations. Donc, ici, L'émique captivant et bien menée, de Sunday Mirror. Un roman noir aussi intelligent qu'émouvant, de Mail Online. Un thriller psychologique noir, passionnant et exaltant, de Rachel Reese. Et le dernier, c'est L'intrigue de ce roman est vertigineuse, comme toi est un livre sombre, sans échappatoire, mais profondément émouvant, à couper le souffle, de C.L. Taylor. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que je me lance de plus en plus dans tout ce qui est thriller, enquête, policier, polar, polar psychologique, suite notamment à La Fille du Train que j'ai lue très récemment. Mais en fait, je pense qu'à force de voir des vlogs de personnes qui aiment ça, moi aussi, j'aime bien. Généralement, je vais plutôt aller vers des cosy mysteries, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à faire dans tout ce qui est littérature noire. c'est le côté rythmé, suspense, secret qui revient. Et c'est vrai que moi, dans le temps, maintenant, je ne regarde plus tellement la télé, donc plus trop. Mais tout ce qui a été série policière, film avec des enquêtes, etc., j'ai toujours adoré, j'ai toujours aimé. Et du coup, je découvre un peu plus... Enfin, actuellement, je suis en train de découvrir de plus en plus ce genre littéraire-là. Et j'aime beaucoup. Donc, je suis ravie que ce roman rentre dans ma palle. J'ai hâte de le découvrir. D'ailleurs, j'avais hâte de le lire tout de suite, suite à cette lecture-ci. Mais je me suis dit, Marie, il y a d'autres livres qui attendent. Ça, je me rends dans ta palle depuis un moment. Donc, voilà, je ne pense pas que ce sera ma prochaine lecture parce que je pense et j'enchaîne et je fais la transition avec ma nouvelle lecture papier que je n'ai pas encore commencé. Du coup, je pense, ça peut encore changer d'ici le moment où je commence, mais je pense que ma prochaine lecture sera le cri. Donc, je clôture avec mon achat de Comme Toi de Lisa Géouilly ici. Je vous le dirai, évidemment, quand je le lis. Je pense que je vais essayer de ne pas le laisser trop longtemps dans ma palle, mais je me dis ça avec tous les achats. Donc, voilà, il y a un moment où je ne sais pas tout lire en même temps. Donc, il faut faire des choix. Donc, on verra, mais je vous en reparlerai au moment de ma lecture. Du coup, je vais vous parler de probablement ma prochaine lecture, sauf si je change d'avis d'ici là. C'est Le cri de Nicolas Beuglet, un livre qui sort de mon challenge 2023. Entre-temps, j'ai appris que, généralement, les gens l'appelaient 12 mois, 12 livres. Donc, c'est le premier livre qui est le premier livre de ma pile de ce challenge que je vais lire. Il s'agit d'un tome 1. Donc, la trilogie, c'est notamment Le cri, Complot, que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent de ma copine Chloé du compte Cups of Teen Books. Et le troisième, c'est L'Île du Diable, je pense. Je vais vous les mettre ici. Comme ça, vous allez pouvoir visualiser de quel livre je parle. Mais donc, Le cri, c'est un tome 1. Je sais, enfin, j'ai lu, en tout cas, plein de magnifiques chroniques. Je sais qu'il est vraiment top. D'ailleurs, il avait reçu, enfin, je dis, il avait, mais je vous en avais parlé. D'ailleurs, je n'ai pas encore publié ma vidéo sur ce challenge. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Du coup, je vous en parlais dans la vidéo du coup, du challenge 2023. Il a reçu plusieurs prix, notamment le prix du polar des petits mots des librairies, le prix du roman populaire, le prix des nouvelles voies du polar et le prix polar en hivernais. Donc, voilà. Et alors ici, le Figaro Magazine nous dit, Nicolas Beuglet a branché sa plume sur du 20 000 volts. Les chapitres se déroulent comme autant de scènes électrisantes au rythme infernal. Donc, c'est un livre très, très, très prometteur. J'espère que je ne mets pas la barre trop haut. Mais voilà, je pense me lancer dans cette lecture cet après-midi. Donc, voilà, je clôture ici mon petit update lecture slash mes achats et ma nouvelle lecture. et je pense que je vais en profiter pour clôturer le vlog ici. On est dimanche après-midi et je viens de terminer un livre donc je pense que c'est le bon moment de clôturer le vlog et je vous reprendrai évidemment dans un nouveau vlog avec ma nouvelle lecture papier, ma lecture audio en cours la semaine prochaine. Mais voilà, je suis très contente de la semaine au niveau du vlog. Je trouve que j'ai, par rapport aux autres semaines, j'ai un peu plus étalé les prises de vidéos. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Comme toujours, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire ou via Instagram pour partager sur toutes les lectures que je vous ai présentées, les livres que j'ai lus, les livres que j'ai achetés. Ça me fait toujours autant plaisir. Merci toujours pour votre soutien, votre bienveillance et alors vos remarques constructives. Comme je disais, n'hésitez pas. Vraiment, je suis très, très ouverte par rapport à ça. Donc, si vous avez des remarques sur ce que je présente, sur la façon dont je le fais, etc., n'hésitez pas. Évidemment, je vais toujours rester moi-même. Donc, si les remarques ne collent pas avec qui je suis, ça ne fonctionnera pas. Mais par contre, je suis vraiment ouverte à des commentaires. Donc, voilà. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour tout, finalement. Et je vous dis à très vite. Et d'ici là, de très belles lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada